Le président du tribunal fédéral suprême a annoncé que le jugement du procès des mensualités sera rendu ce mois-ci. Une fois le jugement rendu, les recours contre les condamnations pourront être présentés. Et ce n'est que lorsque tous les recours auront été épuisés que les condamnés pourront être emprisonnés. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux tout dire d'une autre façon ? Le tribunal fédéral suprême, le TFS, est la plus haute instance du pouvoir judiciaire au Brésil. C'est-à-dire qu'il est en haut de la pyramide du pouvoir judiciaire brésilien. Le TFS a été créé pour être le garant de la constitution brésilienne, qui est au-dessus de toutes les autres lois. Aujourd'hui, le TFS juge le cas des mensualités. C'est le plus grand circuit de corruption ayant été découvert dans l'histoire du pays. Ce qui a été découvert, c'est que le parti des travailleurs, qui est le parti au pouvoir, payait une mensualité de 30 000 reais, c'est-à-dire environ 11 000 euros, à quelques députés du Congrès national brésilien, afin que ceux-ci votent les lois proposées par le gouvernement. D'où le nom de mensualité. Donc, ce que le président du TFS a annoncé, c'est que la décision finale de ce jugement sera rendue courant février. Ce n'est qu'une fois la décision rendue que les condamnés pourront la contester. Il faudra donc attendre que ces députés, qui ont empoché une somme astronomique d'argent payée par le contribuable, formulent l'ensemble des recours possibles, avant d'être enfin emprisonnés. Bref.